Sylvain, est-ce que vous vous souvenez de votre première phase de manie, d'euphorie ? C'est quoi le bon mot, de manie ? Manie, c'est maniaque. De quel genre d'extravagance vous avez été capable ? C'était en 1990, au départ de la route du Rhum. J'avais interviewé Loïc Perron pour la radio, qui redoutait Florence Artaud. Il se trouve que Florence Artaud a gagné la route du Rhum. Et moi, j'avais rejoint la Guadeloupe en me disant que ça allait être formidable. J'avais vu de l'hélicoptère de Lionel Poilane la régate du départ. Et c'était la fête là-bas. Vraiment, c'était la fête. Et d'un seul coup, je suis devenu un peu fou. J'ai dépensé tout l'argent que j'avais. J'ai loué des petits avions privés. Parce que vous étiez sur place ? Oui, j'étais sur place. D'accord. Et pour faire quoi ? J'avais loué des avions privés pour emmener des copains voir les îles, en attendant l'arrivée de Florence. Je ne savais pas encore qu'elle allait être victorieuse. J'ai loué des catamarans de croisière. Je m'étais acheté une suite dans un hôtel dont je n'avais absolument pas besoin. Je dormais deux heures par nuit. Je parlais à qui voulait l'entendre. Et je parlais très vite, avec beaucoup d'idées différentes. D'accord. Et ça a été une semaine à part dans mon cursus. Physiquement, ça devait être épuisant pour vous ? Oui, mortel. Oui. Les gens se sont rendus compte, à côté de vous, que vous n'étiez pas dans votre état de mort ? Oui, oui. On vous l'a dit ? J'étais vraiment surexcité, quoi. D'accord. Et vous avez dépensé des dizaines de milliers d'euros ? Ce que j'avais. Tout ce que vous aviez ? Oui, tout ce que j'avais. Et alors, la descente, elle est arrivée au bout de huit jours ? Quand est-ce que vous êtes revenu ? Je suis rentré à Paris. J'ai fait une autre émission avec Jean-Louis Etienne à Brest, sur son voilier Antarctica. Et rentré dans la chambre d'hôtel, une question est tombée, à quoi bon ? Et je suis tombé par terre. Physiquement, vraiment ? Physiquement, je suis tombé par terre. J'ai roulé jusqu'au téléphone pour appeler un psychiatre, n'importe lequel, pour lui dire voilà ce qu'il est en train de se passer. J'étais surexcité. Et là, je suis déprimé à un point épouvantable, angoissé. Il m'a dit, venez me voir lundi, il était à Paris. Je vous expliquerai ce que vous avez. Et il m'a fait découvrir ce que c'était que la maladie bipolaire. Donc là, vous aviez 35 ans. C'est là où on a prononcé ce mot de bipolarité. Tout à fait. Comment vous l'avez reçu, ce diagnostic ? Je me suis demandé ce que ça voulait dire, déjà pour commencer. Et je me suis mis à penser à mon père, qui était lui-même bipolaire et qui avait fini sa vie d'une façon dramatique, seul, isolé, en hôpital psychiatrique, avec des électrochocs. Enfin, l'horreur, quoi. Tout ce que je ne voulais pas vivre. Et je me suis battu tout seul pour essayer de faire que ça ne se voit pas, quoi. Je n'avais pas réalisé que c'était une maladie qui pouvait se guérir. Même en ayant eu votre père sous les yeux, il y a une hérédité ? C'est une maladie génétique ? Non, ce n'est pas une maladie génétique. La génétique joue un rôle, mais dans les maladies psychiatriques et dans toutes les maladies chroniques, d'ailleurs, il y a la génétique, l'environnement, les facteurs personnels, etc. C'est-à-dire, pour la bipolarité, quand il y a un parent qui est atteint, il y a 10% de risque d'être bipolaire. Quand il y a deux parents atteints, il y a 30% de risque d'être bipolaire. Ah oui, d'accord. Donc, il y a une part héréditaire, mais on peut dire que c'est pas génétique. Mais pas que. Et quelle a été votre pire phase dépressive, on dit ? Dépressive. C'est ça, maniaque. Mélancolique, même. Mélancolique. On peut dire mélancolique. Il y a de l'affect dans mélancolie, c'est étonnant. Mélancolique, c'est la forme la plus sévère en psychiatrie de dépression. Ah, d'accord. Ah, je ne savais pas. J'ai eu des descentes morales mélancoliques, justement, épouvantables, mais qui ne duraient pas longtemps. C'est quoi pas longtemps pour vous, Sylvain ? 24 heures, 36 heures, 48 heures, maxi. Et puis après, la vie revenait normale. Vous ressentiez quoi pendant ces 48 heures ? Une angoisse affreuse. Une anxiété. Je suis anxieux de nature depuis tout petit, mais je ne pensais pas que l'anxiété allait me rattraper un jour comme ça, de cette façon-là, avec cette intensité-là. Ça a été quoi la pire crise de dépression, de mélancolique que vous ayez pu faire ? Je me suis mis devant un TGV. J'ai voulu en finir. Comment je te livre avec ça ? Vous aviez quel âge ? J'avais 55 ans. Pendant 20 ans, je me suis battu avec cette maladie sans comprendre comment on pouvait la soigner. J'avais lu qu'elle était inguérissable, qu'on l'a à vie, qu'on ne peut pas la guérir. En revanche, on peut la soigner. Et il faut tomber sur le ou la psychiatre qui vous donne le bon traitement. Et j'ai mis très longtemps à trouver la bonne personne. Mais ce jour-là, vous avez vraiment voulu en finir avec la vie, Sylvain ? Ah oui. Ah oui. La souffrance était terrible. J'ai attendu que le TGV se rapproche à une vitesse effarante. Au dernier moment, j'ai fait un écart d'un mètre. Le TGV est passé devant moi à toute vitesse. Et là, je me suis dit que le suicide, c'était la souffrance de celui qui allait disparaître. Mais c'était le début de la souffrance de ceux qui l'aiment. En l'occurrence, mes enfants, ma femme et les gens que j'aime autour de moi. Et ce jour-là, ça a été complètement fini. – Et vous me dites que ça, c'était à 55 ans. C'est-à-dire qu'on a posé le diagnostic à 35. Et à 55 ans, vous n'étiez toujours pas stabilisé dans la maladie ? – Tout à fait. – Et vous imaginez, à 55 ans, vous avez dû vivre pendant 55 ans avec cette maladie mentale. – J'ai vécu 20 ans avec une maladie qui n'était pas guérie et qui me faisait souffrir. Je ne savais pas comment la soigner. – Cette errance médicale est fréquente, Laurent ? – Déjà, il y a 10 ans de retard diagnostique, globalement. Maintenant, avec les campagnes d'information… – Oui, on en parle de plus en plus. – On en parle de plus en plus. Avec l'émission, on va en parler de plus en plus. Donc, ça, c'est un point positif. Mais il y a un retard diagnostique, dans toutes les maladies mentales. C'est important. – C'est important de le dire. – Et souvent, il y a une errance, en fait. En fait, il n'y a pas de finesse diagnostique. Et souvent, on dit, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Mais là, il faut aller… Maintenant, on a assez d'outils pour dire, il y a ces signes, c'est cette maladie-là. Donc, quand on sait le diagnostic, donc bipolaire, c'est bipolaire, on met ce traitement et on fait le suivi, le programme de soins. Il faudrait être systématique comme ça. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. – Il y a des méthodes qui viennent d'arriver, qui arrivent des États-Unis, qui sont modernes. Ça s'appelle la kératine. J'ai eu l'occasion de l'expérimenter en faisant un séjour rapide en hôpital psychiatrique à Nîmes, là où j'habite. Et d'un seul coup, ça s'est mis à aller mieux, grâce à la kératine. – La kétamine, non ? – La kétamine, pardon. – La kétamine. – La kétamine. – Ça, c'est nouveau, ça ? – La kétamine, c'est une nouvelle approche des traitements médicamenteux dans les dépressions résistantes, par exemple. – Parce qu'une fois que vous avez été diagnostiqué et rencontré la bonne personne, on vous a donné quoi comme traitement ? – Un traitement matin, midi et soir, que je serais incapable de vous détailler avec les noms des médicaments, mais c'est des anxiolytiques, des psychotropes, des anti… – Des sautes d'humeur, enfin, pas de sautes d'humeur, des variateurs d'humeur. – Des régulateurs d'humeur. – Des régulateurs d'humeur. – Des régulateurs d'humeur, voilà. qui souffrent de la bipolarité, et il y a eu 8000 suicides par an. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. C'est une maladie mortelle, quoi. Et je veux que ce livre que j'ai écrit soit une aide pour ceux qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. – Parlez-moi de la régularité de vos phases. Donc, les maniaques, vous m'avez raconté la plus impressionnante en Guadeloupe. Vous m'avez raconté la pire pour la phase de dépression. Mais en règle générale, ça oscillait de quelle manière ? C'était combien de temps pouvait durer votre phase dépressive ? Comment ça se manifestait ? Parce que vous aviez un travail à assurer, une autorité à assumer aussi. Comment ça se passait ? Je cachais complètement mon manque de moyens psychiques pour maîtriser mon état d'humeur. Mais ça ne durait pas très longtemps. Ça durait une journée, une demi-journée. Je me souviens d'avoir viré un skidoo dans les Laurentides, au Québec, et d'avoir vu une aurore boréale. C'est magnifique, une aurore boréale. – Bien sûr, c'est sublime. – Moi, j'ai eu un coup de cafard énorme. – Alors, quelle est la différence entre un coup de cafard et un écroulement pathologique, j'allais dire, mais qui doit inquiéter quelqu'un ? Parce que je me mets à la place de ceux qui se disent, comme je vois qu'il y a tendérance de diagnostic, je me mets à ceux qui nous regardent et qui disent, « Ah oui, mais est-ce que c'est moi ? » Ce n'est pas qu'un coup de cafard ? Ou comment on détecte la différence, Laurent ? – Le coup de cafard, c'est comme un coup d'angoisse ou un coup de blouse. Ça ne dure pas dans le temps, déjà. Et chez quelqu'un qui a une surexpression comme ça, émotionnelle, pathologique, ça va durer longtemps, ça ne va pas être tout à fait comme le coup de blouse classique, c'est-à-dire qu'on va surexprimer le mal-être, on va avoir plus d'angoisse, on va être plus triste, on va avoir moins envie de faire les choses, moins de plaisir. Donc, c'est plutôt ça, le pathologique. C'est des symptômes qui sont présents, qui sont installés, qui durent longtemps, qui sont fréquents et qui sont à haut niveau. – Mais vous savez, si j'ai appelé le livre « Je reviens de loin », c'est bien pour dire qu'on peut en revenir. On peut soigner cette maladie et redevenir normal, comme je le suis devenu maintenant. Je suis enfin devenu heureux et serein, parce que je suis soigné. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021